C'est en train de devenir le plus grand qu'il a fait du continent européen en ce moment. Cela n'enlève rien à la gravité de la situation relative aux trois ruptures des pipelines Nord Stream 1 et 2 qui ont été détectées pour la première fois en début de semaine. Il semble, selon tous les observateurs, que les conduites ont été brisées intentionnellement. Mercredi, le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence et que toute tentative délibérée de perturber les infrastructures énergétiques européennes était inacceptable et ferait l'objet d'une réponse énergique. Des sismologues suédois, danois et finlandais ont identifié ce qui leur semble être deux explosions qui ont eu lieu dans la zone où ces ruptures se sont produites. Aucun des deux gazoducs qui crachent du gaz dans la mer Baltique depuis quelques jours n'était opérationnel. Nord Stream 2 n'a jamais commencé à livrer du gaz et Nord Stream 1 est suspendu depuis la fin du mois d'août. Néanmoins, cet incident a un impact sur les prix du gaz qui ont augmenté de 20% au cours des dernières transactions. Les dirigeants du Danemark et de la Suède ont également déclaré qu'ils étudiaient la forte probabilité qu'il s'agisse d'un acte de sabotage délibéré. La ministre suédoise des Affaires étrangères a déclaré qu'elle n'excluait aucune cause, aucun acteur ni aucun motif pour le moment. Les responsables allemands sont restés plus discrets, affirmant qu'une enquête est en cours et que la sécurité des approvisionnements énergétiques en Europe est primordiale. Le ministre danois de la Défense a rencontré mercredi le secrétaire général de l'OTAN pour discuter d'une éventuelle réponse s'il s'avère qu'il s'agit d'une attaque délibérée de la part d'un acteur étatique. La Norvège est devenue le plus grand fournisseur de gaz à l'Europe depuis que la Russie a largement arrêté ses livraisons. Le ministre de l'énergie a déclaré que le pays allait renforcer la sécurité des terminaux pétroliers et gaziers à la fois en terre et en mer, soit les plateformes pétrolières et gazières sous la juridiction de la Norvège.